Je suis sur le lac Kluwani sur l'île Jaco. Je suis sur un lac gelé et sur ce lac gelé existe une petite île au nom de Jacot Island et sur laquelle on a posé la tente pour y rester quelques jours. Il fait très très froid et on a traversé le lac pour arriver sur cette île. J'ai perdu un sac en chemin, mon sac de matériel photo. J'ai dû faire le tour de l'île pour le retrouver. Bon l'avantage c'est qu'il n'avait pas bougé, qu'il n'y avait pas d'ours autour. Heureusement je n'en ai pas croisé. Mais oui c'était assez fou la sensation sur les motoneiges, il y a quelque chose d'assez incroyable. Parfois ça bouge un peu donc perdre du matériel, j'avais un petit peu déconné. Et donc on arrive sur cette île et on passe une première nuit et là le lendemain matin, un paysage assez brumeux, assez blanc, très pâle, très froid, mais très beau aussi quoi. Je pense que s'il y avait des descriptifs à donner pour cet endroit là, c'est pureté quoi. Pas de bruit, la nature à l'état pur, je crois. Et sur cette île comme dans beaucoup beaucoup d'endroits au Canada, il y a ce qu'on appelle des dead standing, des sapins morts en fait mais qui sont encore debout. Et d'ailleurs au Canada existe une législation qui autorise n'importe qui à les prendre, enfin à les couper, à les brûler, à les détruire en fait. Donc du coup c'était la première chose qu'on avait fait quand on est arrivé sur cette île. Une nuit tronçonneuse et on coupe du bois et on alimente le poil qu'on a dans la tente parce que sinon on se pèle quoi. Sur cette photo là en fait elle est très pure en même temps, elle a été assez évidente à prendre. J'étais avec ma longue focale, j'aime bien faire des photos avec avec mon téléobjectif où je peux zoomer sur certains détails et là en fait on est vraiment sur le bout de l'île littéralement. Il y a ces sapins morts qui sont encore là et au fond on voit le parc national de Cloigny qui est un parc national immense où d'ailleurs est situé le plus haut sommet du Canada, le mont Logan à 5900 m d'altitude. Donc on est vraiment dans un endroit nature assez fou. Et ce que j'aime dans cette photo c'est la pâleur, la douceur, le froid, la nature à l'état pur. Quelque chose d'assez évident en fait en soi. C'est ce que j'ai voulu retransmettre à travers cette photo finalement, la simplicité d'un moment de pureté, tout simplement.